La crise du carburant persiste à Brazzaville. Cette pénurie à intervalles réguliers qu'entraient depuis quelques jours, les automobilistes a passé nuit dans les stations-service. Il est 20h. L'incertitude gagne ses chauffeurs qui attendent d'être servis sans suite au centre-ville. Je suis là depuis 7h. Regardez là, il est telle heure. Regardez, c'est-à-dire que je mange, on souffle, il n'y a pas du carburant, on souffle vraiment. Allez, je comprends. Le bop est le Congo. Regardez. On va dormir ici pour avoir le carburant. Peut-être demain à 4h, il va vendre. C'est plus probable parce qu'on est là, ça fait 11h du temps. Ça fait quand même beaucoup de temps. Donc là, nous sommes même pas sûrs parce que ce qui se passe là-bas, on ne se voit pas. Il y a des fois où ils vendent, il y a des fois où ils arrêtent. Donc on attend. Quand on peut la voir, c'est bien. Ce n'est pas en attente. Certains automobilistes fatigués ne trouvent plus l'intérêt de se faire violence et pointent du doigt les tracasseries orchestrées par les policiers affectés dans les stations-service. Là où je suis, je ne me babage, je ne me tracasse pas parce que j'ai été là, je viens voir. Les policiers disent que non, voilà, voilà, mais toujours il y a quelques voitures qui rentrent là qu'on ne le maîtrise même pas. Je ne sais pas quel ordre qu'ils vendent. Donc comme que tu nous laisses la paix de se berrer entre nous, entre les pompistes et les clients, quelqu'un qui nous envoie des policiers qui viennent faire du désordre. Selon certaines sources, en fin de journée, un train transportant de carburant est arrivé à Brazzaville. Par ailleurs, les automobilistes restent sceptiques quant au dénouement de cette pénurie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada